Portugal, Pologne, Allemagne, Slovaquie, Serbie, voilà les cinq. Ah, il semblerait que Mitra Brankovic soit absente. Et Francisca Henriquez, c'est la championne d'Europe en titre, Dominique. Francisca Henriquez, qui est partie pour défendre son titre l'année passée. On est prêts dans les tribunes ? Let's go. Allez, c'est parti pour cette première série. Et c'est directement la championne d'Europe qui se positionne aux avant-postes du côté du Portugal. Ensuite, on retrouve l'Allemagne en deuxième position avec Lina Schumann. Et la Polonaise qui s'accroche tandis que la Slovaque est très, très rapidement distancée. Problème de technique et de puissance. Ça part très, très vite pour Francisca Henriquez qui, à l'amorce du dernier tour, regardez cette fluidité, cette aisance sur un patin, bel équilibre. Et oui, elle a mis moins de 18 secondes pour effectuer ce tour. 17 secondes, 972 et elle devrait venir franchir cette ligne en première, mais tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée. Et puis surtout, c'est le temps qui est important. Le temps, on rappelle qu'il y aura, là aussi comme les garçons, les 16 meilleurs chronos, qualifying the best 16 times for the quarter of finals. Wow, donc le dossard 641, 6-4-1. Schumann en 50 secondes, 551, 50 seconds and point 5-5-1. Nouvelle série avec du Portugal, Léonor Ladeira, la Polonaise, Cornelia Wozniak, l'Espagnol, Ona Rodriguez et la Tchèque, Monika Prakarova. Quatre patineuses donc qui sont sur la ligne de départ. Place aux athlètes. Second hit. C'est parti très très fort. Et l'Espagnol qui prend les devants tout de suite, suivi de la Portugaise, Léonor Ladeira. Ça revient très très fort à l'intérieur maintenant avec la grande Polonaise qui fait marcher ses grands compas et qui prend un virage à la corde. La Tchèque, Prakarova, est un peu à la peine. Ça part très très fort devant avec l'Espagnol. C'est fluide. Et à l'amorce du dernier tour, c'est bien l'Espagnol Rodriguez qui fait la course en tête. Les coachs poussent également. Les supporters sont là. Espagne, viva Espagne ! Vamos, vamos ! Et derrière, c'est la Polonaise qui va franchir la ligne en deuxième, la Portugaise est troisième. La représentante de la République tchèque termine à la quatrième. Véronica Di Kastowa. 49 secondes, 298 pour Ona Rodriguez. 49 secondes, 713 pour Cornela Wotniak. 49 secondes, 910 pour Léonor Ladeira. 50 secondes, 478 pour Monica Pracharova. Oui, c'est allé très très vite. 49,228. Excellent temps. Pour l'instant, c'est le meilleur. It's the best time, the best chrono. Place à sa tête. Allez, c'est parti pour cette troisième série. C'est directement la vice-championne de France du 500 mètres, Romain Courtois, qui prend la première position suivie de l'Espagne avec Olenis Mercado. On retrouve la Polonaise, Anna Mazur, en troisième position et la République tèque Véronica Di Kastowa. Allez, toujours Romain Courtois. Oh, l'Espagne qui prend maintenant la première position avec Olenis Mercado. Allez, c'est le moment pour les supporters d'encourager Romain et les autres concurrentes. on s'arrache, on lance le patin pour Romain et c'est bien la Polonaise qui l'emporte. pour Olenis Mercado. 49 secondes, 648 pour Véronica Di Kastowa. Le chrono du temps pour Anna Mazur 49.299. quatrième série, hit number four de la France, Noéline Brel from France. À ses côtés, la Belge from Belgium, Merel Aymels. L'Espagne from Spain, Nayara Vargas. Et encore une fois, de la République tchèque from Tchèque Republic, Andrea Rijhova. C'est la quatrième série chez ces jeunes demoiselles. Avec place aux athlètes. 16 tons. Et c'est parti avec Noéline qui a pris l'intérieur, qui fait parler sa puissance d'entrée de jeu et qui sort en tête après le premier virage. Bien sûr, suivi par l'Espagne, Vargas. On s'accroche du côté de Rijhova. On est distancé pour Mels. Le premier tour bouclé en quelques 18 secondes. Et Noéline, Noéline qui, à l'amorce du dernier tour, est maintenant dépassé par l'Espagne de Nayara Vargas qu'on a vu hier très en forme. La Tchèque a pris deux, trois longueurs de retard. La Belge qui revient en quatrième position. C'est le dernier virage. et Noéline qui a repris les deux banques qui va peut-être en finir en première position pour Noéline Brel pour la France. 49.939 pour Vargas. 49.939 pour Vargas. On enchaîne avec la cinquième et avant-dernière série, Hit No. 5. L'Italie, représentée par Sofia Paola et la Belgique. La Belgique, Lisa Van Stenckist, les Pays-Bas-Nederlandes avec Angel Dalman et la Hongrie avec Susanna Moros. Quatre patineuses qui vont en découdre dans cette cinquième et avant-dernière série. L'Italienne qui est partie très 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 fort. Regardez, dès le premier virage elle a déjà pris trois longueurs d'avance sur la néerlandaise. La Belge s'accroche et derrière on est un peu plus à la peine pour la représentante de la Hongrie. Les quatre patineuses qui ont pris leur distance mais l'Italienne a frappé très très fort d'entrée elle a bouclé un tour très rapide à la sortie de l'avant-dernier virage. Elle a quatre longueurs d'avance. Mais l'année herlandaise qui n'a pas dit son dernier mot c'est la vice championne du monde du 500 mètres sur glace. Donc une demoiselle qui est habituée à cette distance. Alors on va en finir avec ce 500 mètres. Et c'est l'Italienne qui remporte donc cette distance. Et puis de la Hongrie from Hungary Kathleen Ivanier. Effectivement ça a été vite Dominique 48 secondes 683 pour Sofia Paola Cumento 48 secondes 813 pour Angèle Dalleman 49 secondes 279 pour Lisa Vantengis 53 secondes 392 pour Susanna Moritz Oui le temps It's time for Sofia Paola Cumento 48 point 68 3 48 48 secondes 663 pour l'Italienne qui a réalisé ainsi le micro It's the best time in this series Deux Italiennes En première position Fred On est parti pour cette dernière série comme tu l'annonçais les deux Italiennes Rita Dejani et Asia Negri sont donc aux avant-postes On retrouve en troisième position la Hongroise Evanie Cataline et Asia Renda des Pays-Bas Allez est-ce qu'on va tenir avec les Italiennes aux avant-postes est-ce qu'on va aller chercher le meilleur temps de référence C'est le dernier tour le dernier last lap last round Toujours l'Italie aux avant-postes Les deux Italiennes donc qui franchissent la ligne d'arrivée en tête Dejani en premier suivi de Negri On va vous donner donc les chronos de ces demoiselles dans cette dernière série remportée par Asia Negri en attendant par Rita Dejani pardon On va pouvoir appeler les six Merci.